Tout récemment, Alain Vrignot et Richard Mettet, respectivement peintres et sculpteurs, se sont installés à la médiathèque de Luçon. Dans cette double exposition, Richard Mettet crée des sculptures en métal. L'artiste est sensible et cherche surtout à travailler l'humain. Ça tourne autour du thème de la nouvelle génération. Moi, ce que j'appelle nouvelle génération, c'est ce qui arrive maintenant, ces enfants-là. Et on est dans une ère de l'écran, l'ordinateur, le portable, enfin, toutes ces terres-là. Toutes les sculptures se retrouvent à un moment donné, à part une peut-être, avec un cadre. Le cadre, en fait, c'est la représentation du contour d'un écran, c'est-à-dire portable et tout ce qui est en rapport avec ça. Donc je cible le visage, mais c'est aussi un personnage, un côté ludique, mais c'est aussi pour cibler qu'en fait, nous sommes cadrés en ce moment par ça. Ça, c'est la technologie et tout ce qu'elle englobe. Alors au lieu de rentrer en conflit avec elle, Richard Mettet conçoit ses statues pour s'en libérer. Même si dans sa tête, le message est parfois moins rigolo, l'approche visuelle qui en résulte devient récréative et légèrement colorée. Un effet qui doit beaucoup à la provenance de ces pièces en métal. La plupart du temps, en fait, le départ de mon travail, je travaillais avec une générosité des gens, c'est-à-dire que les gens ont envie de me donner quelque chose, quelque chose qui traîne, quelque chose qui est utilisé, quelque chose qui a rouillé, quelque chose qui appartenait peut-être aussi des fois aux grands-parents parce qu'ils jardinaient avec un vieux outil. Ma première démarche, elle est là, elle a un échange en fait. C'est une exorcisation d'un moment que je passe avec ces gens-là, l'histoire que je mets sur ce moment-là, ou l'histoire que les gens vont me raconter, ou des fois ce sont juste les morceaux qui m'emmènent quelque part. Mais le départ de tout ça, c'est la générosité de quelqu'un. Il a aussi récupéré des éléments industriels chez le ferrailleur. Ces pièces métalliques dont l'existence est généralement courte, Richard Mettet leur prolonge et leur réinvente une histoire. Et des histoires, son voisin peut vous en raconter de nombreuses. Alain Vrignot, lui, se définit comme un fabricateur d'images. Son travail n'est selon lui pas plus créateur qu'un simple brossage de dents. De toute façon, chaque fois que je fais de la peinture, on rentre dans ce qu'on fait. Mais pour moi, de la même façon que lorsque j'écris une lettre, quand j'écris un mot, quand je plante un clou, je veux dire, j'ai la même concentration. Sauf que là, c'est dans un acte que l'on dit créateur, mais qui pour moi n'est pas plus créateur de faire une peinture que de planter un clou. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que je plante des clous. Les petits clous en laiton, c'est aussi une répétition d'un geste qui est simple. Mais il est simple, il est ordinaire. Mais avec ce geste ordinaire, vous voyez, de la façon dont je les traite, les carrés, quand on les touche, ils sont doux. Donc tout travail avec un clou doit avoir cette beauté au bout des doigts. Il n'est pas rare de vouloir aller chercher ce qu'il se passe derrière ces tableaux, car il y a du relief, des cordes, des clous, des galets. Pour lui, une belle toile, c'est avant tout une toile qui l'étonne. Et il n'appréhende pas tellement le regard des visiteurs. Je n'ai pas d'attente, mais j'ai beaucoup de curiosité par rapport à ce qui va pouvoir se passer. Et donc, c'est justement l'intérêt de ces présentations d'œuvres. C'est-à-dire qu'à un moment, je n'ai pas envie de dire, on va me dire que c'est bien, on va me dire... Non, il va se passer un truc, je ne sais pas quoi, mais je sais que ça va me faire plaisir. Donc à partir de là, j'attends. En tout cas, de votre côté, n'attendez pas pour découvrir les œuvres du peintre Alain Vrignot et du sculpteur Richard Mettet. À la médiathèque de Luçon, l'exposition est déjà en place et elle se termine le 14 juin.